C'était mon meilleur ami depuis 35 ans. Il ne s'est passé pas une semaine, sinon une journée sans qu'on se parle. C'était mon éditeur. J'avais d'ailleurs une relation avec lui, quelle que soit la maison d'édition dans laquelle il travaillait. C'était un immense personnage. D'abord, c'était un ami très loyal. Ensuite, c'était un immense éditeur qui, à la différence de beaucoup d'autres, lisait les textes, n'intéressait pas seulement à leur tirage, mais lisait les manuscrits, faisait des conseils extrêmement détaillés, au point d'ailleurs que beaucoup de très grands écrivains mondiaux lui avaient abandonné tous leurs droits. Il était l'éditeur mondial de Solinitzin, de Gabriel Garcia Marquez, de Valenza et de beaucoup d'autres. Ça veut dire que, comme vous, ils le suivent, quelle que soit la maison d'édition qu'il dirige, c'est ça ? Parce qu'il avait une exigence. Moi, à chaque fois, je lui remettais un manuscrit. Il me faisait une lettre de 10 pages manuscrites extrêmement détaillées, puis on se donnait en reparler. Puis il m'aidait à choisir les sujets, parfois les titres, mais sur tous les sujets. Et puis c'était devenu très vite un ami. C'était un homme extrêmement exigeant, extrêmement loyal. C'était un homme politiquement très exigeant, qui en effet a fait des coups éditoriaux, comme celui que vous avez cité tout à l'heure. Mais c'était d'abord un éditeur dans la longueur. Passait ses journées, ses nuits à lire des manuscrits. Et c'était un éditeur à l'ancienne. C'est-à-dire que le tirage immédiat n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est de construire la carrière d'un écrivain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !